Messieurs les conférenciers, depuis quelques mois nous avons assisté au retrait des agréments de trois groupes de presse, en raison, semble-t-il, de nombreux dérapages constatés dans des émissions à grand écoute. Ensuite, la question et la suggestion que j'ai envie de vous faire, est-ce qu'après tous ces mois passés, est-ce qu'il n'est pas temps de voir dans quelle mesure cette sanction extrême peut être réévaluée en donnant la chance aux journalistes qui n'ont pas commis cette érapage-là de retrouver leur emploi, quitte à maintenir des mesures conservateurs ou des sanctions pour ceux qui causent des problèmes dans les émissions à grand écoute ? Surtout au regard des dégâts énormes que causent les blogueurs aujourd'hui dans l'opinion publique. Je vous remercie. C'est une mesure administrative qui était nécessaire au moment où elle a été prise. C'est aussi nécessaire à un moment de s'arrêter, de réfléchir ensemble. Cela engage votre corporation, cela engage l'autorité, la haute autorité de la communication, cela engage le gouvernement qu'à un moment donné qu'on s'asseye, qu'on fasse le point pour savoir quelle direction, quelle perspective nous allons mettre en place pour une presse responsable qu'elle continue à l'être pour une information et une liberté de la presse respectée dans notre pays pour tout ceci. À quel niveau nous sommes ? C'est important qu'on se pose ces questions. Toutes ces libertés-là, à chaque fois, ont besoin d'être réévaluées et réadaptées. Nous ne sommes pas fermés à cette discussion. Maintenant, les questions se poseront au bon moment. Je pense que le gouvernement, en tant que tel, n'est pas fermé à réfléchir. Et le moment venu, nous prendrons notre part de responsabilité dans la discussion. Et je pense que des solutions, peut-être concertées, pourraient voir le jour. Ce qui est clair, c'est qu'une sanction, quelle qu'elle soit, doit amener à la fois le sanctionné que celui qui sanctionne, à se poser des questions fondamentales et à tirer des leçons bénéfiques pour la continuation de tous. Et ça, c'est très important. Je pense que ces périodes-là permettent ça. Maintenant, ce sont des curseurs qu'on fait plus bas ou plus haut la liberté de la presse, à toutes les autres formes de liberté, à un moment ou à un autre, en fonction des situations. On les adapte. Et c'est valable dans tous les pays. Je pense que c'est important qu'on réfléchisse ensemble aussi pour l'avenir sur le sujet des radios et l'exercice de la liberté de la presse dans le contexte qui est le nôtre, etc. Maintenant, il y a un autre volet extrême que vous avez évoqué, les blogueurs. Bon, moi, je ne pense même pas qu'on puisse les qualifier de blogueurs. Peut-être qu'il n'y a pas un terme spécifique pour les désigner. Parce que je rappelle qu'à la base, le métier de blogueur, c'était pour éclairer. C'est quelqu'un qui prend un sujet spécifique, difficile, et qui, par pédagogie, permet que ce soit accessible au moins instruit. C'est ça le métier du blogueur. Ce n'est pas insulter, diffamer, s'insulter, s'attaquer. Aujourd'hui, c'est même un peu difficile pour certains moments. Quand on voit certains échanges en tant que Guinéens, pays de respect, de dignité, de tradition très forte, de voir certains propos qui sont échangés, je me dis, mais est-ce que les gens croient qu'ils parlent dans un salon entre eux ? Tellement les propos sont outrageants par moment. Et les deux qui sont là, le général Amara et moi-même, nous sommes un peu les têtes de turcs de ça. Ce que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mon décès, avec une grosse hernie de 14 kilos. Donc il y a tellement de choses qui sont incroyables, que tu te dis toi-même, tu rigoles. Moi je reçois des rips d'Amara par moment. Je suis même incrédule, je l'appelle, mais c'est quand même. Donc il faut réfléchir à tout ça. Mais tout ça c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément votre responsabilité, ce n'est pas les nôtres, parce que les gens croient qu'ils sont dans un univers où il n'y a pas de limites, où il n'y a pas de sanctions. Mais c'est parce que l'État aussi ne prend pas la forme qui ça. Tous les pays à côté, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, quand vous faites ça, leur gouvernement va vous chercher, vous ramener, vous juger. Vous connaissez des blogueurs qui faisaient ça pour ces pays-là ? La Guinée, la tolérance veut que le chef ne poursuive jamais le militant. Ça veut dire que quand le président est attaqué, un ministre est attaqué, la tradition, entre guillemets, et de dire le ministre, le président, et tout ça ne doit pas poursuivre. C'est ce que vous-même vous faites. Dès qu'on poursuit un de vos collègues, vous êtes le premier à venir. Non, tu ne dois pas faire ça, il faut être au-dessus de ça, il faut être... Et donc, il y a une forme d'impunité, entre guillemets, qui est garantie, mais vous le savez, dès qu'un journaliste est incriminé, il ne faut pas l'attaquer. Donc, c'est lui qui n'est même pas journaliste, profite de cette protection qu'on veut. En réalité, ce n'est pas la personne qu'on veut protéger, c'est le métier. Et puis, quelqu'un qui n'est même pas du métier, hop, se lance dans des choses outrageantes et bénéficie aussi de cette impunité entre garantie. Mais je pense qu'à un moment donné, les autorités doivent prendre la mesure de ça, le ministre de la Justice doit prendre des responsabilités, de voir ça, de voir se mobiliser pour commettre fin à certaines formes très graves d'atteinte à la dignité de la personne qu'ils incriminent. Mais c'est toujours bien par pédagogie, par pédagogie d'agir. Donc, pour résumer, oui, la réflexion commune est partagée et la réévaluation pour prendre d'autres directions. Pourquoi pas ? Le moment que ça se posera, nous serons-là en tant que gouvernement pour apporter notre contribution. M. Tam, je comprends votre initiative pour ce que vous avez, ce que vous êtes dans la corporation. Et c'est légitime que vous puissiez parler de ce sujet-là ici. C'est très normal, nous comprenons, nous l'apprécions. D'accord ? Mais nous voulons juste aussi... Bon, je veux que vous compreniez que le gouvernement n'est pas un gouvernement qui est hostile aux critiques. Non. C'est normal, la critique. Ça permet d'améliorer la gouvernance. Ce n'est pas un problème. Et tous ceux qui sont dans cette salle ici ne sont pas tous les jours en train de dire que le CNR et son gouvernement font bien. On a lu des articles, on voit certains sortir. Mais je ne me rappelle pas un seul jour que des lignes de conduite en termes de communication vous ont été données par qui que ce soit. Les seules fois que ça arrive... Ah, on vous demande juste de confirmer ou bien de recouper votre information. Mais dire, vous devez dire ça, vous ne devez pas dire ça. Le CNR ne le fait pas. Parce que nous sommes conscients que de ces critiques-là, la nation peut se construire. C'est des formes d'expression. Mais l'ordre et la discrime, c'est aussi ça un État. Un agrément, c'est un État qui donne. Un agrément, c'est un État qui retire. Pour qu'un agrément soit retiré, ça veut dire que le minimum acceptable pour l'État est en train ou est passé à côté. Et c'est effectivement par le temps ce que la fermeture de ces médias ont permis de constater sur l'espace médiatique, en tout cas en Guinée. Ce n'est pas un retrait qui a été prononcé du jour au lendemain. C'est parti d'une suspension. Et d'une suspension est parti à un retrait. Ça veut dire que la pédagogie a été utilisée par l'État. Qu'on ne fasse pas également, nous comprenons très sensibles à la question de part d'emploi. Parce que le rôle également de l'État, c'est de créer des emplois, mais favorisés à ce que le secteur privé en crée beaucoup plus. Généralement, le privé crée beaucoup plus d'emplois d'ailleurs que l'État. D'accord ? Mais qu'on ne fasse pas également le lien et l'amalgame entre le retrait d'une licence à un organe de presse, à des journalistes. Nous, on n'a pas de problème avec des journalistes, pas du tout. Individuellement pris ici, il n'y a aucun problème entre le CNRD, le gouvernement et un journaliste. Il se trouve que des agréments à des organes de presse ont été retirés. Pourquoi ? Parce que c'était en violation de leur cahier de charge. Et cela est vérifiable. Nos contests. Il existe pour eux des voies de recours. Comme ça a été dit, ça fait plus de combien de temps ? Ils ne le font pas. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient aussi blogueur. Très dommage. En tout cas, comme l'a dit le ministre Gawal, le gouvernant, c'est celui qui sait écouter le peuple pour donner des réponses concrètes à ce que le peuple veut. On est ouvert, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un marchandage. Ce n'est pas un chantage. Ce n'est pas dire désormais, quand vous allez reprendre la parole, il faut que vous dites du bien. Ce n'est pas ce qu'on demande à quelqu'un. C'est de faire, selon l'éthique et la déontologie de votre métier, votre travail. Point barre. Merci.